Les emplois verts, une alternative au chômage des jeunes. Le secteur nourrit son homme, mais il est très peu connu. Nous vous le ferons découvrir dans ce journal. Nous irons également à Zenzénou, un village d'Abangourou. Ce village attend encore un centre de santé. Et puis en Crimée, le oui l'emporte sans surprise. Près de 96% d'électeurs ont voté pour le rattachement de la Crimée à la Russie. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. 30 000 agents recenseurs déployés sur tout le territoire national, et ce pendant un mois, le quatrième recensement général de la population et de l'habitat a démarré aujourd'hui, 17 mars. Ce pour s'achever le 16 avril prochain. L'opération est pilotée par l'Institut national de statistique. Notez que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et son épouse ont été recensés ce matin même. Les emplois verts, une ébauche de solutions pour résoudre la question de l'emploi jeune. Une piste à explorer, en tout cas pour les jeunes qui veulent se soustraire, des 12% de chômeurs que compte la Côte d'Ivoire. Le secteur est très peu connu, il nourrit pourtant son homme. L'emploi verts, qu'est-ce que c'est, quels sont les secteurs concernés ? Éléments de réponse dans ce dossier proposé par Ève Boué et Franck Kouadio. Madou Jundo collecte les déchets pour le recyclage. Il achète tout objet usagé, les vêtements, les chaussures, les appareils électroménagers, et même des ustensiles de cuisine qu'il revend à des grossistes. Il vit dignement grâce à cette activité et, sans le savoir, il exerce un emploi vert. Un emploi vert ? La question est posée et les réponses mitigées. Un emploi vert, c'est une plante ? Un emploi vert, pour chez moi, c'est que je prends le coin propre, l'entretien du coin. C'est en quel sens, au niveau général, bien au niveau économique. Un emploi vert. C'est un emploi vert qui est lié au métier de l'environnement. Notions de plus en plus utilisées, les emplois verts sont des professions qui, par essence, sont liées à la protection de l'environnement. Un emploi vert, c'est un emploi qui est du domaine de l'économie verte. Qui dit économie verte ? C'est une économie qui participe à l'amélioration de la qualité environnementale. C'est une économie qui contribue à l'amélioration du bien-être du citoyen. Et également, c'est une économie qui vise à lutter contre la pauvreté. Les emplois verts, peut-être la solution au chômage des jeunes en Côte d'Ivoire. Plus de 12% des chômeurs ont entre 14 et 35 ans. Pour les aider à se prendre en charge, le secteur des emplois verts est, selon les experts, un développement durable prometteur. Il comprend, entre autres, le domaine des énergies renouvelables, le reboisement, la gestion et le traitement des déchets. Un panneau qui capte les rayons du soleil, un chargeur, une batterie, et on peut avoir le courant et alimenter sa maison. On trouve déjà en Côte d'Ivoire des jeunes qui ont fait des formations. Il y a des jeunes à l'intérieur qui peuvent gagner. Je vois, moi, ceux qui font la maintenance chez moi, le gars qui fait la maintenance, il gagne entre 250 et 300 000 francs par mois. En Côte d'Ivoire, des actions sont menées par les autorités pour aider les jeunes à s'orienter vers ces activités. Nous sensibilisons les jeunes à l'auto-emploi, comme une des alternatives, je dirais même la seule alternative, l'auto-emploi. Et ceux qui sont sensibilisés, qui ont des idées, alors nous leur faisons une formation pour l'élaboration de leur business plan. Et quand ils élaborent leur business plan, ils passent devant un jury plus disciplinaire. Et les meilleurs projets qui sont validés retournent dans les incubateurs, qui ici sont les établissements d'origine de ces jeunes-là. Les emplois verts gagent d'une économie verte pour un développement durable à certains. Plusieurs pays, notamment ceux du Maghreb, sont bien avancés sur la question. La propreté des marchés, il y va de notre santé. La Nature, l'Agence nationale de la salubrité urbaine, sensibilise donc au changement de comportement. Le top départ d'une opération dite opération de nettoyage des marchés a été donné à Marguerite. On en parle avec Franck Coadio. La question de l'insalubrité dans le district d'Abidjan et principalement dans les marchés des différentes communes, une préoccupation pour l'Agence nationale de salubrité urbaine, ANASUR. Après l'opération sur la thématique de la propriété en milieu scolaire en 2013, la campagne balai des ventes à porte spéciale propriété des marchés voit le jour en 2014. Objectif, restaurer la salubrité au sein des marchés. Et la commune de Marguerite est choisie pour le lancement. Nous voulons donc exhorter par cette action les communes à renouer avec ces pratiques d'antan qui consistaient donc à effectuer des lavages réguliers des marchés. Une initiative encouragée par commerçants du grand marché et premiers magistrats de la commune. Si le marché est propre, nous aussi nous sommes propres. Ça va éviter beaucoup, beaucoup de maladies et nous voulons que vraiment ça continue. Je pense que c'est une très bonne initiative de l'ANASUR. Et comme nous sommes très à cheval sur la propriété et l'assainissement de notre commune, nous n'avons pas hésité une seule minute à accepter cette invitation d'ANASUR et puis à aider l'ANASUR à nous aider. Et pour donner l'exemple, un nettoyage du marché est prévu une fois les 15 jours par la mairie. L'opération balai des ventes à porte spéciale propriété des marchés s'étend sur une durée de trois mois dès mars 2014. Direction Zenzénou, un village situé dans la région du Moyen-Komoué, précisément à Abangourou, localité où le train du développement se fait attendre. Dans cette localité, l'accès aux soins de santé relève du parcours du combattant. Pour en bénéficier, il faut se rendre à des kilomètres dans des contrées voisines, une situation bien difficile pour les populations. Eugène Atoubé. Zenzénou, région de l'Indénie-Guablin, plus de 4000 habitants, un village moderne où les acquis en termes de commodité ont perdu de leur superbe. Ici, les pompes de dessert en eau potable sont hors d'usage. Et l'accès aux soins de santé est l'un des mots qui troublent le sommeil des populations. Un gros village comme Zenzénou, on n'a pas de maternité, on n'a pas d'hôpital. Quand on est malade, si c'est la nuit, il faut aller à Sankadiokuro. Il n'y a pas de voiture, avec les coupeurs de route, on a peur. Après l'hôpital, on se débrouille. C'est le médicament de Gagné, Patel, on se défend. Zenzénou, pour l'heure, doit se contenter de cette clinique de fortune. Mais pour des services de santé fiables, les structures sanitaires de Sankadiokuro et Yakassé-Feyacé sont une aubaine pour les populations, au regard de la qualité de leur accueil et de leur plateau technique respectif. Pour autant, le problème réside dans leur accessibilité. Il y a un an, il y a une vieille qui était malade. C'était vers 22 heures. Comme on n'avait pas d'occasion pour l'emmener à Sankadiokuro ou à Yakassé, on a décidé d'attendre 6 heures le matin pour l'emmener. Et 6 heures à 5 heures et demie, la vie est décédée. Nous avons bénéficié d'un projet, PENGTR. Nous avons pu apporter la caution sur notre rapport personnel. Et le projet m'avait démarré. Il y a eu la crise. Nos entrepreneurs nous ont abandonnés. Parce que jusqu'à ce jour, aucune nouvelle de ces entrepreneurs. Voilà où en est aujourd'hui le projet de construction de la structure sanitaire de Zenzénou, lancé depuis l'année 2008. Un bâtiment inachevé, mais couvert pour être le logement de l'infirmier et un autre inachevé aussi, tenant lieu de dispensaire. Les deux bâtiments abandonnés sur un site devenu champ de manioc. Dans l'euphorie du projet, avant terme, une bonne partie du mobilier et de l'équipement médical a été déjà réceptionné et soigneusement conservé. Mais jusqu'à quand pour ne pas que tout ce matériel soit périmé ? La Mutuelle a essayé par tous les moyens de sensibiliser la population pour dire que bon, écoutez, notre hôpital est aujourd'hui abandonné. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon, il n'y a pas eu de réponse. Quand vous êtes dans un village et qu'il y a des cotisations, il y a beaucoup de personnes qui fuient. Mais néanmoins, nous ne blessons pas les bras. Aujourd'hui, tous Zenzénou ont le regard tourné vers le conseil régional de Ndégué-Guablé, sollicités de toutes parts. On peut s'étonner que ce village qui regorge de hauts cadres et de riches planteurs de cacao d'Evea et tous membres de la Mutuelle du village se montrent jusque-là apathiques sur la question. À Korogo, la grande préoccupation, c'est la menace des feux de brousse, le phénomène cause des normes dégâts, tant au plan humain qu'au plan économique. Les autorités décident donc de monter au créneau. Chaque année, dans le district des Savannes, les feux de brousse pendant cette saison sèche constituent la plus grande menace chez la population. Pendant ces dix dernières années, les feux de brousse ont détruit plus de 15 000 hectares de plantations d'anacates, 10 000 hectares de maniers et ont causé de nombreux décès dans cette région. En initiant cette campagne de sensibilisation, le directeur régional des eaux et forêts de Korogo entend attirer l'attention des populations en vue de sauver les reliques de forêts. En cette période de séchesse, je vous invite à observer les comportements suivants. Évitez de circuler avec une source de feu allumée. Évitez de se conduire en pyromanes pour insinérer toute l'églation sèche. Se garder et laisser le feu à la beauté des enfants. La région des Savannes étant une zone semi-désertique, la végétation subit constamment les feux de brousse à cause de la culture subroulée pratiquée par les paysans de la localité, la chasse par feu en cerclant et aussi les feux involontaires provoqués par les mégots de cigarettes qui l'on jette imprudemment. Autant des raisons qui donnent l'occasion à Binaté Lassina, secrétaire général des préfectures de Korogo représentant le préfet des régions, d'interpeller les populations rurales sur le danger qui constitue les feux de brousse. La lutte doit être transdisciplinaire et les experts de l'élevage, les agronomes, tous doivent pouvoir nous proposer aux paysans des techniques culturelles d'élevage moderne permettant d'accroître la production tout en préservant la nature et la forêt. Au plan national de 2000 à 2014, ce sont un peu plus de 450 personnes qui ont perdu la vie suite au feu de brousse. 246 villages et campements partis en fumée. Au plan économique, plus de 33 000 hectares de plantations de cacao et café, 13 000 de palmiers à huile et des viens ont été brûlés. Évoquons à présent cette exposition photo dénommée Amazon Contemporaine, une activité censée valoriser les femmes africaines. Toi des lasers. Amazon Contemporaine, femme soleil. Voici l'image de la femme africaine exprimée par cette exposition de photos. L'artiste africaniste Djenaye Boubari rend hommage à la femme africaine pour sa beauté scandide et sa fierté à être émancipée dans la société. En Afrique, pratiquement toutes les femmes se ressemblent. Il faut s'éclaircir la peau, il faut porter des faux cheveux. Je me dis qu'on peut valoriser nos propres produits, qu'on parle de l'Afrique émergente, mais si on consomme ce qui vient de l'extérieur et qu'on ne valise pas nos propres produits, ce ne sont pas les autres qui vont le faire. Invité de marque à cette exposition de photos, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama. Après une visite guidée, il exprime sa reconnaissance à la femme pour sa contribution à la construction d'une Afrique forte et unie. Un parcours de toute l'Afrique, à travers toutes les couleurs, les images, et ces femmes qui sont dans les marchés, ces femmes qui sont dans les champs, ces femmes qui sont dans nos bureaux, qui se battent pour donner à la femme toute la place qu'elle mérite. Cette exposition vient donc confirmer la volonté des femmes à prendre la place qui est la leur. La conceptrice de l'Amazon contemporaine est à sa première exposition de photos à Abidjan et les visiteurs ne cachent pas leur satisfaction. Les femmes africaines ont un rôle important, donc c'était bien de pouvoir faire une exposition les concernant. La femme est vraiment mise en valeur, c'est vraiment magnifique. Après Abidjan, des tournées d'exposition de photos sont prévues dans les différents pays d'Afrique de l'Ouest en vue de promouvoir les valeurs de la femme africaine. Hors de chenou, commençons par le Sénégal, où le président Makissal entame dès aujourd'hui une visite de trois jours en Casamance, une région en proie à la rébellion indépendantiste. Depuis maintenant 30 ans, le président sénégalais va y lancer le projet Casamance, au pôle de développement. En Crimée, la péninsule l'emporte. Le oui l'emporte donc sans surprise. La péninsule ukrainienne demande donc officiellement son rattachement à la Russie. Les députés ont approuvé à l'unanimité la voix des urnes. Plus de 96% des électeurs ont voté donc pour. En réaction, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se réunissent à Bruxelles pour évoquer de nouvelles sanctions. Et puis la Malaisie. La Malaisie, toujours son nouvelle des 239 disparus du vol Kuala Lumpur-Pékin. Les recherches se poursuivent sans suite. 26 pays sont désormais à pied d'œuvre pour retrouver d'éventuelles traces. 26 pays, dont la France, qui envoie dès aujourd'hui 3 enquêteurs du Bureau d'enquête et d'analyse pour donc prêter main-forte sur le terrain. Et c'est sur ces images que je vous dis au revoir. Prochain rendez-vous de l'information, 19h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501